Musique ... Certains jouent avec les mots, d'autres composent la lecture. Chacun écrit sa partition sans la moindre concertation. Dominique Cagnard, le poète, dirige à travers un atelier d'écriture ses stagiaires. Florence Biziot et Éric Pralla vont quant à eux proposer une interprétation de leur poème. Voyage au cœur de la création entre différents univers qui jonglent avec les émotions. Vivre, échapper à l'informe, s'aérer dès la naissance. On est à une haïté, puis on est resté, on devient quelque chose. Poésie, c'était une passion qui remonte à mon enfance. À dix ans, il connaissait tous les noms des arbres, des oiseaux et des champignons. Il devint clown, funambule, acrobate des monts et chaussées, embaumeur de bicyclette et grandit en marchant. Quand j'écris, je pars sur un chemin, sur un petit chemin. Souvent, je marche n'importe quel temps, parce que j'ai besoin de me mettre en mouvement pour écrire. Une page, c'est comme la neige, il faut que ça fonde. À cent ans, il acquit sa maîtrise de somnambule. Il commença dans les nuages et finit sa vie en ballon. On lit, on lit, on a lu énormément pendant trois jours, et puis on a écrit en fait un jour, un après-midi. Et on écrit en lisant. Vogue pressée, frais le refuge, un homme à l'envers, à l'orée du champ. Le bonheur, c'est l'enfance. Oui, on ouvre le livre au hasard, et puis on lit chacun une lit, un verre, et puis on recompose un poème. Vivre par cœur, sans avoir appris sa leçon, sans manière, entre la rime et la raison. Étranger, ton mystère dérange, nous sommes si pressés d'arriver. Nous avons trop dormi. Le grand large a quitté nos maisons. Je suis en quête d'un passeur. Je vais pas le prendre. Ça va ? J'ai lu un peu ces textes, et puis j'ai lu les textes des stagiaires. Et je me suis dit que ces poèmes étaient vraiment des petits poèmes de vagabondage, en fait. Voilà, ce sont des petites rêveries. Et on a eu envie de faire entendre, sur un même univers, qui est celui de Dominique Cagnard, et qui est toujours sur cette idée de vagabonder, de ne pas perdre l'enfance qui est en nous, d'être curieux, de regarder la nature qui est autour de nous, de profiter de chaque petit détail qu'elle nous propose, de chaque moment de rêverie. Donc on a eu envie d'aller piocher dans ces textes. Et après, on s'est demandé comment il pouvait me suivre, et aussi proposer lui-même quelque chose qui parte dans cette atmosphère. J'ai choisi un thème de Antonio Carlos Jobim, un thème qui s'appelle Zingaro. Donc sur cette trame harmonique, je vais improviser, je vais vagabonder. Voilà, c'est un petit peu la contrainte que je me suis donnée pour accompagner Florence, accompagner les textes. Donc la musique, elle est là plutôt pour nous baigner dans une sorte... Enfin, dans une ambiance. Elle a juste cette prétention-là, je pense. Vagabonde à ta guise, ô tchiganes, je veux être ton papillon. Il y a aussi autre chose, c'est la contrebasse, elle-même, j'ai l'impression qu'elle accompagne bien la voix. Parce qu'elle a elle-même un timbre qui est proche de la voix et elle est encore assez discrète. Elle émet un son sur lequel on peut se poser, elle en fait la base. Donc voilà, il faut encore digérer un petit peu ces textes d'ici à ce soir. Et je pense qu'on peut faire un joli voyage d'un texte à l'autre. Oui, je suis contente. Je trouve que c'est vraiment... Cette idée qu'on a eue de passer d'un texte à l'autre, ça va permettre de circuler dans la rêverie, je... Oui. Presque le bonheur. Le grand poussé. C'est l'histoire du petit poussé qui devint grand. Tout le monde lui enseignait qu'il ne faut pas rêver. Un jour, il ferma les yeux sans le faire exprès. Personne ne fit attention à lui. Et il traversa bien des forêts, conversant avec les loups et les loups lui répondaient. Leurs traces se mêlèrent. Ensemble, ils grandirent. Le temps n'était plus pressé. À force de vivre dehors et de voir le soleil se lever, ils effaceraient la mort. Valérie Randoise Une valise en jachère a peur qu'on l'abandonne sur les lignes de tes mains. Elle dit, je suis partie loin devant moi, j'ai pris le premier train. Une valise pas perdue, sans bagage, explorée la nuit, en haut d'une colline, lisant les ondes pour traverser l'au-delà des mots. Pour faire un oreiller avec les vagues du vent. Sacha Béquet Pas j'ai lu vide ou vide, je peux quand même vivre. Vivre en société, pour jouer en famille, et pas crier famine sur les toits. Toi et moi, ensemble, ensemble, on vivra. Merci. 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 Merci.